Musique A la révolution industrielle, il y a eu un recul de l'hygiène puisqu'il y a eu une explosion démographique des villes et donc une augmentation de l'insalubrité qui entraîne l'apparition d'épidémies comme de choléra, de typhoïdes ou de tuberculose qui touchent d'ailleurs toutes les classes de la société, des plus pauvres aux plus riches. Et dans les hôpitaux, on n'a pas la même hygiène non plus qu'aujourd'hui et on va avoir des lits comme ça, les uns à côté des autres, avec des malades différents et on va même ne pas obligatoirement changer les draps entre chaque malade qui occupe les lits. Il va y avoir donc cette idée de « il vaut mieux prévenir que guérir » et dans cette idée de prophylaxie. Musique Alors, on ne sait pas en fait d'où proviennent les maladies et l'idée qui est très répandue, c'est que ces maladies viennent des miasmes c'est-à-dire des émanations malsaines, malodorantes provenant de la décomposition de la terre ou de l'eau et donc il faut trouver des moyens de s'en protéger. Donc, on utilise un pommandeur ou pomme d'amour c'est le petit objet que vous voyez derrière moi qui est en vermeil ciselé, qui date du XVIe siècle, que l'on va porter sur soi, soit à son poignet, soit en fait à son cou et qui en fait est composé de différents quartiers que l'on ouvre et qui permettent donc de mettre des herbes, des plantes et qui sont censés donc éloigner les miasmes. Musique La science des statistiques qui est apparue dès la fin du XVIIIe siècle fusionne au XIXe siècle avec la médecine. On parle donc de topographie médicale développée par Jacques Bertillon, le frère de celui qui va développer les casiers judiciaires. Et en fait, ça permet cette topographie médicale en analysant de se rendre compte que dans les quartiers les plus insalubres il y a le plus de mortalité due à des épidémies notamment ici à la tuberculose. Ça va vraiment être un pas important. Il va y avoir aussi des conseils, dont celui de Paris qui est dès 1802, il va y avoir le conseil d'hygiène et de salubrité publique. Alors à Paris est créé aussi le bureau d'hygiène qui va envoyer donc des employés, 10 employés pour cartographier sanitairement en fait la ville. Et ce sont 10 employés, dirigés par Paul Juillera qui vont se rendre dans les habitations et pour voir donc les conditions d'habitation. Alors ce casier, cette idée du casier sanitaire va être repris par les autres villes du département de la Seine en France et aussi donc à Suren. Nous avons un très beau casier sanitaire complet qui vous présente un petit croquis avec comment est constituée en fait cette habitation avec une cour, pas de cour, un cabinet d'aisance, les désinfections, le tableau des naissances et des décès. Nous avons aussi un des microscopes qui a appartenu à Louis Pasteur. Alors maintenant, allons découvrir les microbes. Alors Marie-Pierre, justement, vous parliez des microbes. Ces petits êtres vont être popularisés par Louis Pasteur dès les années 1870. Mais le mot « microbe » arrive un tout petit peu plus tard et est inventé par Cédillot. En face de Louis Pasteur, une autre personnalité scientifique importante, c'est Robert Koch qui lui est allemand. Alors ces deux scientifiques se détestaient et donc c'est aussi leur conflit qui va les stimuler intellectuellement qui fait que Robert Koch va découvrir le bacille responsable de la tuberculose, le bacille de Koch, et se rendent compte que ce bacille, quand il est surexposé au soleil, est plus fragile. De l'autre côté, on a donc Louis Pasteur qui va continuer ses recherches qu'on connaît bien sur les vaccins, ce qui amène à la découverte en 1921 du vaccin BCG fait par des pasteuriens en 1921. Alors tout à l'heure, nous avons parlé du conseil d'hygiène, du bureau d'hygiène de la ville de Paris. En 19e siècle, les pouvoirs publics vont vraiment s'emparer de ces questions d'hygiène et mettre en place un cadre législatif. Alors avec la loi, par exemple, la première loi de salubrité publique en 1850, celle de 1854 qui impose le tout à l'égout. Il va y avoir de nombreux ouvrages, vous voyez ici par exemple dans cette vitrine, qui vont parler de l'hygiène, avec par exemple l'hygiène par l'exemple, les odeurs de Paris, des rapports aussi sur la tuberculose, et par exemple aussi la création de la section d'hygiène au niveau du musée social. Et là, vous voyez le congrès de l'hygiène sociale sous la présidence de Léon Bourgeois dans la salle de réunion du musée social. Et en 1920, il va y avoir la création du ministère de l'hygiène, de la prévoyance et de l'assistante sociale, qui va en fait être transformé ensuite en ministère de la santé, dont Henri Selyer sera le ministre en 1936. Alors maintenant que nous connaissons l'infiniment petit, les microbes, les cases des sanitaires, eh bien il va falloir agir. Et c'est ce que nous allons voir avec l'assainissement de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada